Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment sécuriser votre WordPress en modifiant l'URL, donc l'adresse de connexion à l'administration. Donc là j'ai installé un WordPress pour vous montrer, il est vierge, ne vous inquiétez pas. Donc pour se connecter à tout WordPress qui vient d'être installé et qui n'a pas été modifié, et vous allez à wp-admin, que vous ajoutez derrière l'adresse de votre site, et vous arrivez bien au panneau de connexion, cliquez sur se connecter, et voilà, vous arrivez bien au tableau de bord. Donc par défaut, ça c'est l'adresse par défaut, qui est forcément connue de tout le monde, donc automatiquement les pirates connaissent cette adresse, et le but du jeu ça va donc être de modifier cette adresse, de la personnaliser, histoire de compliquer la tâche des pirates. Alors attention, ça ne va pas sécuriser à 100% votre site, il y a d'autres actions à mener, et de toute façon un site n'est jamais à 100% sécurisé. Donc vous n'allez pas croire que vous ne courez aucun risque si vous faites cette action-là, tout simplement, je dirais que les probabilités d'être piraté seront quand même moins importantes. Voilà, donc la pratique, ça se passe au niveau du FTP, donc vous vous connectez au FTP de votre site, et vous restez à la racine, vous trouvez le fichier HT Access, donc vous le sélectionnez avec le clic gauche de la souris, avec un clic droit, vous ouvrez la fenêtre, vous cliquez sur afficher, éditer, et donc on va venir positionner notre code ici, donc, hop, le code, on va venir le chercher sur le site ici, chez qui je l'ai trouvé, donc je vous trouverai le lien dans mon article, donc on copie le premier code ici, pour le fichier .htaccess, pardon, je vais y arriver, et on vient le coller ici. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, comme vous avez vu au-dessus, on voit Begin WordPress, End WordPress, toutes ces phrases précédées d'un dièse, en fait, c'est pour donner un peu des indications, et aider à s'y retrouver dans le fichier .htaccess, parce que, bon, là, il est relativement simple, mais sur certains sites, on va voir des fichiers .htaccess qui vont être bien plus fournis que ça, et donc il devient après vite compliqué de s'y retrouver. Donc, moi, je vous invite à faire pareil, à mettre une indication, donc on peut mettre Sécurité, par exemple, hop, alors on évite de mettre les accents dans ce type de fichier, et on rajoute après, alors j'ai oublié le Begin, donc on met le End, donc, Sécurité, et on rajoute le Begin, voilà, on est bon. Donc, on enregistre, et surtout, on n'oublie pas de valider la modification du fichier au niveau de FileZilla. Donc, ensuite, on va créer le fichier de notre nouvelle page de connexion, donc pour ce faire, vous faites un clic droit, vous allez à Créer un nouveau fichier, et là, le fichier, vous allez lui donner le nom que vous voulez, en faisant attention de ne pas choisir un nom de fichier déjà existant dans WordPress. Donc, il faut que ce nom de fichier soit facile à retrouver pour vous, mais pas facile pour les autres. Donc, ça peut être tout un tas de choses, à vous de trouver un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir, mais il ne faut pas que ça soit ni votre nom, ni votre prénom, ni votre identifiant, ni votre pseudo, ni le nom de votre site, voilà, tout ce genre de choses qu'un pirate pourra facilement retrouver sur votre site. Voilà. Donc, ça peut être, je ne sais pas, moi, le prénom de votre enfant, ou de votre être bien-aimé, ou peu importe. Là, pour l'occasion, je vais prendre exemple, par exemple, voilà, et au nom de votre fichier, vous ajoutez, pardon, .php, puisque c'est un fichier PHP, donc sur tout ça, vous n'oubliez pas l'extension .php, et avant, vous mettez ce que vous voulez. Non, je ne vais pas prendre l'exemple, parce que je me demande s'il n'y a pas un fichier qui existe déjà, donc on va mettre, on va mettre, je ne sais rien, tiens, on est vendredi, allez, on va mettre vendredi .php. Voilà, donc on va retrouver notre fichier ici, qui est vide, donc on va l'éditer, en faisant un clic droit, affiché, édité, voilà, et donc là, on vient chercher le code du fichier, ce qu'ils appellent le fichier mystère, donc le code, c'est ces quatre lignes-là, qu'on copie, et qu'on vient coller dans notre fichier, voilà, donc là, comme il n'y a que ça dans ce fichier, ce n'est pas la peine de mettre des indications, donc on peut l'enregistrer, on retourne en FileZilla, pour valider la modification de fichier, et maintenant, on va tester, si notre, comment, si notre modification de page de connexion, a bien été prise en compte, donc on réessaye avec WP Admin, normalement, voilà, on tombe sur une page 404, une page d'erreur, donc vous voyez qu'on ne peut plus se connecter avec WP Admin, et maintenant, si on essaye avec Vendredi, PHP, pardon, PHP, on retrouve notre page de connexion, et on arrive bien à se connecter, voilà, donc maintenant, vous savez comment faire pour sécuriser votre WordPress, pardon, je vais y arriver, et pour ceux qui se poseraient la question, de savoir, mais oui, mais une fois qu'on a modifié, comment on fait pour revenir en arrière, ou si un jour on a un souci, comment on fait pour désactiver, pardon, cette fonctionnalité, mais écoutez, ce n'est pas bien compliqué, il vous suffit de supprimer le fichier que vous avez créé, donc on clique sur supprimer, ne pas oublier le fichier HTACCESS, on va l'éditer, hop, et on vient supprimer tout ce qu'on a créé, c'est un peu à ça aussi que sert, vous savez, le petit begin security, end security, voilà, donc on revient, comme au fichier de départ, on enregistre, on n'oublie pas de valider la modification, on en fait le zila, et si on retourne là, donc, notre fichier, c'était vendredi.php, hop, voilà, cette fois-ci, c'est vendredi.php qui est introuvable, et si on tente un wp-admin, on retrouve bien notre page de connexion, voilà, j'en ai maintenant fini avec ce tutoriel vidéo, je vous dis à bientôt pour un autre, ciao, 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 ciao,